Ça paraît tout à fait judicieuse et juste. Effectivement, ce sont des moyens de pression qui consistent à dire qu'il faut aller dans le sens de ce nouveau populisme qui s'est mis en place, qui a remplacé l'ancienne idéologie totalement discréditée du nationalisme. Je distingue entre nationalisme et patriotisme. Exactement. Non, c'est clair. C'est l'ancienne idéologie du nationalisme avec laquelle on nous a rabâché les oreilles et qu'on avait plus ou moins, à un moment donné, ramassé dans cette formule des constantes nationales. Moi, j'aurais préféré les constantes patriotiques. Mais les constantes patriotiques, ce ne sont pas des constantes idéologico-politiques. Ce sont des constantes d'engagement. Maintien, l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, solidarité agissante avec les peuples en lutte, etc. Ça, ce sont des constantes patriotiques. Les constantes nationalistes, je n'en veux plus. C'est de la manipulation. Et donc, on a transformé ces gens qu'on a fait descendre, on les réintégrant dans le tissu social, marginalisés d'ailleurs, parce que souvent, ils ont été cantonnés dans des régions. Ils n'ont pas été fondus dans les régions d'appartenance. C'est un paradoxe, c'est incroyable, comme quoi l'État algérien a quelque chose de la culture coloniale. Il y a quelque chose de la culture coloniale. Quand les Français ont récupéré les Harkis en France, ils ne les ont pas fondus dans la population émigrée. Non, ils les ont mis dans des situations terribles. Les ghettos. Vous les ont mis dans des situations, c'est exactement le même processus qui se met en place avec l'appel à la reddition, ou l'appel au dépôt d'armes, donc à la démobilisation, accompagné par un train de mesures sociales. Or, il était impensable de réinsérer des gens dans leur quartier d'appartenance avec un train de mesures sociales. Pour la bonne et simple raison que si tu fais ça, tu reconnais la légitimité, même si le chef de l'État l'a dit, si j'avais 25 ans, j'aurais fait la même chose. Tout le monde se souvient de ça. Tout le monde se souvient de ça. Mais lorsqu'il avait 25 ans, il n'a pas pris les armes avec le FFS ou les autres pour revendiquer l'État démocratique. Lui, il a accepté d'être ministre de Mbembella. Et ministre de tout le monde. Et ministre de tout le monde. Il a fait 20 ans de ministériat pour reprendre en suite du service qu'il lui fait à peu près, en termes de responsabilité politique, ce qu'il lui fait, l'équivalence de Moubak. Il avait 32 ans. On dit aussi, c'est là que parmi ces gens-là, je parle de la frange armée de l'islamisme, et parmi cette frange armée, il y a les repentis. On dit aussi qu'une partie de ces repentis, en fait, c'est une partie qui a été elle-même créée par les services et qu'on a rappelée pour des raisons politiques. Ah, c'est les top. Les top, les gens qui travaillaient pour le fond des services ou clairement les services qui eux-mêmes étaient à l'intérieur de ces réseaux, qui avaient créé des réseaux. C'est difficile à savoir parce que ça reste toujours dans le domaine de la lutte anti-subversive, anti-propagandiste, etc. Je pense que, je ne sais pas si, j'espère, j'espère, que quelque part, quelqu'un consigne tous ces faits, qu'il ne couche par écrit toute cette histoire parce qu'il faut que cette histoire, il ne faut pas qu'elle disparaisse. qu'on a disparu pratiquement la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'il nous en reste aujourd'hui ? Il nous en reste des gens qui font des témoignages personnels. Moi, j'ai rencontré un tel, j'ai fait telle bataille, j'ai été dans telle prison, j'ai été dans tel camp. Mais il n'y a pas une réflexion critique sur un bilan critique réel, objectif, sur lequel libération nationale. Je crains, je crains que nous ne soyons encore une fois dans la même situation par rapport à cette expérience dramatique et malheureuse que nous avons vécu. Donc, cette décennie et l'après-décennie parce que la décennie, la décennie, certains l'appellent noire ou rouge, s'est prolongée. Disons rouge et noir. Rouge et noir. C'est le stendhalien. Exactement. Donc, la décennie stendhalienne, en fait, c'est plus qu'une décennie parce qu'elle va se prolonger jusqu'à la fin du premier mandat. Elle se prolonge. Exactement. Elle se prolonge jusqu'à la fin du premier mandat. Et parce que c'est le premier mandat qui a vocation d'achever la période avec la réinsertion, d'abord, la peine à la reddition ou la peine au dépôt d'armes et la réinsertion dans le tissu social. Or, l'éradication, c'est continuer sauf que dans la décennie réelle de 90 à 1999, on peut dire que l'éradication a été une éradication de l'islamisme politique et radical et militaire. C'était ça, sa logique. Le premier mandat a été l'éradication du démocratisme et du républicanisme. Pratiquant, les résultats sont là. Et là, si tu permets, s'agissant du traitement de ce qu'on appelle les repentis et la gestion de cette question très épineuse parce qu'elle est délicate, on ne connaît pas qui est qui, à part la population qui sait tout. Et parmi cette population, donc, je voudrais savoir est-ce que la gestion de ce dossier par Bouteflika et le pouvoir sécuritaire de 1999 à 2004, est-ce que cette gestion n'a-t-elle pas créé au sein de la société un autre type de stratification qui a provoqué une violence inouïe au sein de la société parce que la société elle-même a vu que le pouvoir faisait dans l'achat matériel et corrupteur de la paix sociale, de la paix politique. est-ce que ça n'a pas créé d'abord une stratification, une nouvelle stratification, ça n'a pas cassé la société qui a résisté d'une part au terrorisme et qui n'est pas forcément, même si elle est profondément musulmane, qui n'est pas forcément d'accord avec la thèse théologique et radicale de l'islamisme armé qui a fait dans le massacre et qui est passé d'une certaine légitimité électorale à une violence inouïe après, exactement comme le comportement du pouvoir qui est au nom du nationalisme, au nom de l'État, etc., fait dans la violence, la répression, etc. De l'autre côté, est-ce que le traitement des GLD, des groupes de légitime défense, des patriotes, toi qui aimes le concept, le terme patriote, est-ce que le traitement réservé aux patriotes qui ont été abandonnés, laissés pour compte, et qui ont été quelque part laissés comme ça au léchage même. Ils ont été désarmés, pas de salaire, aucun statut, ils ont été même... Certains poursuivis en justice. Poursuivis en justice, etc. Et il y a aussi le dossier épineux des disparus et des victimes du terrorisme. Est-ce que Bouteflika n'a pas en quelque sorte détruit toute cette machine qui s'était installée pour la défense de l'État, de la République ? Il a préféré gérer la situation avec un type d'islamisme qui lui justifiait quelque part une certaine ambition de paix, de pacification et de réconciliateur et de celui qui a pu aider l'Algérie à surmonter sa décennie standalienne, c'est-à-dire rouge et noire. Maintenant, à ton avis, qu'elle a été face à cette question de repenti, de gestion de la pacification, j'utilise le terme pacification, c'est un terme colonial mais qui t'adécourt par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Donc société, groupe de légitime défense, patriote, etc. Et la question des disparus et des victimes du terrorisme, c'est des questions houleuses. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est une son, c'est une son, c'est l'art de fatiguer. Maintenant, on peut continuer après. À toi de décider. Et au nom de nos amis de Respublica 2, parce que lorsqu'on enregistre pendant longtemps, c'est normal qu'on est fatigué, c'est normal et ça demande un certain argumentaire assez sérieux par rapport à l'analyse sociopolitique du phénomène de la stratification sociale face à cette histoire de gestion de la paix sociale, de l'achat de la paix sociale, de la corruption morale et psychologique. Et quel a été le sort qu'il a été le sort de TGND, ce dossier, ce pilote des disparus d'élixime du terrorisme et d'élixime du terrorisme et d'élixime. C'est probablement colonial. Mais dans la pratique, c'est vrai que c'est une pacification. Mais une pacification d'un type particulier par rapport à l'Algérie. La pacification, peut-être rappeler en deux mots qu'est-ce que c'était les Français dans la pacification, c'était la guerre en transe d'abord, affaiblir les maquis, affaiblir les... déconstruire ou déstructurer les réseaux et ensuite appeler la population à collaborer à collaborer avec l'ordre colonial colonial de l'époque avec en perspective des promotions, des promotions sociales, des promotions économiques, de nouveaux prêts, l'ouverture d'un certain nombre d'écoles, la multiplication des lieux d'insertion professionnelle, les centres professionnels à l'époque. Les fameux plans de De Gaulle. Les fameux plans de De Gaulle, les fameux plans de Constantine de 1958. Bon, qu'est-ce qui l'on est resté dans la...